Bonjour, nous allons parler des acides. On va calculer le pH d'une solution d'acide forte. Donc, l'exercice. Calcul du pH d'une solution de HCl. Dans les deux cas suivants, le premier cas c'est petit a. On a HCl, la concentration c'est Ca égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et le volume Va égale à 100 ml. Si B, la concentration c'est Ca égale à 10 puissance moins 8 mol par litre. Et le volume Va égale à 100 ml. Et comment on doit faire ? Solution. Solution. Comment on va faire pour calculer ce pH ? Dans un premier temps, nous allons mettre en solution le HCl dans l'eau. HCl dans l'eau donne H3O plus Cl- Et on va écrire aussi le taux pour tous les deux fois H2O donne H3O plus OH- Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et on va faire le bilan des espèces chimiques. Puis là, des espèces chimiques présentes en solution. On a par exemple ici H2O dans un premier temps, on a OH- On a H3O plus. On a H3O moins et encore quoi qu'on n'a pas mis. Je crois que c'est tout. On va utiliser maintenant les équations de la conservation de la matière. Étant donné que c'est un acide faible, tout le HCl qu'il y avait, c'est totalement dissocié. C'est un acide fort. C'est un acide fort. Tout le HCl c'est totalement dissocié par H3O plus Cl- Donc maintenant ce que nous on va voir c'est quoi ? On va voir maintenant la conservation de la matière. Conservation de la matière. On va écrire ça C. M pour dire conservation de la matière. On va dire que la concentration de Cl- est égale à. Donc dans la solution est égale à. Ca. Ca. Oui. Voilà ce qu'on va faire. On va donc écrire aussi une autre équation. C'est l'électronautalité de la solution. L'électronautalité de la solution sera simplement. La concentration de Cl- Plus concentration de OH- Égale à concentration de H3O+. Voilà les différentes équations qu'on a. Et enfin maintenant ce que nous allons faire c'est qu'on va écrire. Une approximation. Approximation. Bon déjà une dernière équation c'est le produit ennu de l'eau. KU égale à H3O plus. H3O plus fois OH- Voilà donc la conservation de la matière. Voilà en fait ainsi concerne la conservation de la matière. Donc nous allons simplement. Nous allons simplement. utiliser ces trois équations. Pour pouvoir déterminer le pH de la solution. On va commencer. Dans un premier temps. Bon. Nous pouvons d'abord travailler ça. Nous pouvons. Faire d'approximation. On va travailler ça en fait d'approximation. On va tirer la concentration de OH- ici. OH- Ça va donner K1 sur concentration de H3O plus. Voilà ce qu'on aura. Et puis on va prendre ça. Et c'est c'est remplacer. Dans l'équation de la solution. On aura donc. Ca. Plus. Ca. E. C'est une concentration de H3O plus. Égale à la concentration de H3O plus. Et on peut multiplier tout ça. Par la concentration de H3O plus. On va obtenir. Si on multiplie tout ça. Par la concentration de H3O plus. Ca va nous donner. La concentration de H3O plus. Dans Ca. Faire concentration de H3O plus. Plus K. E. Égale à la concentration de H3O plus. Au carré. On renvoie tout ça de l'un côté. On obtient dans. Ca implique. On obtient dans ceci. Ca va faire. La concentration de H3O plus. Au carré. Moins Ca. En concentration de H3O plus. Moins K. E. Égale à 0. Voilà. On obtient dans une équation de seconde degré. On va chercher au discriminant. Discriminant c'est. Delta. Égale à. Ca au carré. Moins. Ca va faire. Plus 4 fois K. E. C'est supérieur à 0. Ca veut dire que. La racine carrée du discriminant. Est donc égale à la racine carrée de. Ca au carré. Plus 4 fois K. E. Voilà ce qu'on a. Et on va donc. Avoir deux. Concentration. H3O plus. Un. Est égale à. Moins. Ca. Ca. Moins. Racine carrée de. Ca au carré. Plus 4 fois K. E. Sur. 2. Ceci est un feuillet à 0. Il ne peut pas être considéré. Donc. Enfin. On a donc une formule générale. Sans avoir fait l'approximation. On a une formule générale. On a donc une formule générale. Sans avoir fait l'approximation. Qui est. Concentration. H3O plus. Finale. Égale à. C'était. Ca. Plus. Racine carrée de. Ca au carré. Plus 4 fois K. E. Le taux divisé par. 2. Or. Ph. Est égale à. Moins. L'oc. De concentration. De H3O plus. Donc. Ce qui va faire. Moins. L'oc. De. Ca. Plus. Racine carrée. De. Ca. Au carré. Plus. Ca. A. Moins. L'oc. De. Ca. Plus. Ca. Plus. Racine carrée. Ca. Au carré. Plus. 4 fois K. E. Le taux. Disé par. 2. Ca. Donc. Toutes les deux solutions. Ca. 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 litre va est égale à 100 millilitres donc ce que nous on va faire c'est qu'on va appliquer la formule et on va trouver ph égale à moins log 2 ici c'est 10 puissance moins 2 plus 1 5 carré de 10 puissance moins 4 plus 4 fois 10 puissance moins 14 le t sur 2 le t sur 2 ça va donner sensiblement 2 or si par exemple on prend l'autre 2e cas 2e cas on prend ph égale à moins log 2 ça c'est bonjour btb hcl ca égale à 10 puissance donc si nous sommes dans le cas où on garantit ça cas b deuxième cas b hcl concentration ca égale à 10 puissance moins 8 molle par litre va égale à 100 millilitres et puis maintenant on aura donc ph ph est dans plus facile carré de 10 puissance moins 16 plus 4 fois 10 puissance moins 14 le t sur 2 ceci va donner sensibilement une valeur qui est proche de 6,97 donc voilà ce qu'on trouve comme ph or si on veut appliquer bon ce qu'il faut savoir n'était bien c'est qu'il faut savoir c'est que quoi c'est que si nous voulons appliquer les formules que vous connaissez c'est à dire la formule ph égale à moins log de ca ou pour un acide fort ou un acide fort le conseil que nous vous donne c'est quoi c'est que tant que de conditions un acide fort de concentration n'ont pas appliqué on va dire si ca est supérieur à 10 puissance moins 6,5 alors vous appliquez plutôt l'autre formule ph égale à moins log de ca plus racine carré de ca au carré plus 4 fois carré c'est un acide fort le t sur 2 par l'autre formule que vous devez appliquer donc en fait chaque fois que vous êtes dans un exercice concernant les acides fort vous devez chaque fois vous rassurer dans quelles conditions vous vous trouvez donc voilà par exemple ce qu'on avait à vous montrer aujourd'hui donc si vous avez des problèmes vous pouvez nous faire part de vos problèmes dans les commentaires et faites nous part de vos soucis pour qu'on puisse être capable de vous aider au maximum nous sommes du groupe de répétition nabla cliquez c'est ça abonnez vous et faites nous signes si vous voulez vous préparer au concours et ça sont des choses qui arrivent beaucoup dans les concours d'entrée dans les facultés de médecine dans les écoles d'ingénieurs vous pouvez nous faire signe si vous avez des difficultés et merci 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 merci